Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, il faudrait chanter moins fort parce qu'on est à la bibliothèque. À la bibliothèque? Ah, c'est vrai. J'étais venue une fois quand vous avez rouvert, mais je suis reparti parce que je ne trouvais pas le meuble. Le meuble? Oui, le meuble. Vous savez, quand vous étiez sur la rue Sherbrooke, il y avait un gros meuble avec plein de tiroirs dedans. Puis là, il y avait des cartons dans le tiroir. Puis là, on prenait le petit carton. Puis là, quand on trouvait ce qu'on voulait, on le donnait à la madame. Puis c'est la madame qui allait chercher le livre pour nous. Ah, c'était pratique, ça, madame. Oui, le meuble, on ne l'a plus. Maintenant, pour faire une recherche, on utilise un ordinateur. Un ordinaire? Un ordinateur, comme celui-ci. Ah, c'est vrai que c'est ordinaire, hein? Attacher une dac de silo après une télévision. En tout cas, je trouve ça bien ordinaire, moi. En tout cas, mon petit-fils m'a dit aussi que vous n'avez pas juste des livres ici. Non, 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 on a décidé des DVD, des méthodes de langue. Des méthodes de langue! Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai toujours voulu parler plein de langues. Est-ce que vous en avez une, là, qu'on peut apprendre toutes les langues en même temps? Oh, non, non, non. Il faudrait en choisir juste une d'abord. Bien, il y a aussi quelque chose que mon petit-fils m'a dit. Bien, lui, là, il y a des grandes cintours en miroir, hein? Puis, il met ça dans un tour de disque. Puis, là, on voit apparaître des femmes toutes nues dans la télévision. Mais, c'est de l'or. Il m'a très bien dit que c'était de l'or, tout ça, madame. Est-ce que vous avez ça, vous aussi? Bien, des DVD, oui, on en a. Mais, sauf que les madames sont habillées. Puis, ça se trouve au quatrième étage. C'est au quatrième étage. Puis, combien de temps que je peux garder les 45 tours en miroir? Les DVD, vous pouvez les garder une semaine. Une semaine, hein? Là, on est le vendredi. Vendredi prochain. Ah, non. Ah, non, je ne pourrais pas venir vendredi prochain. Parce que j'ai un rendez-vous chez mon docteur, hein? Pour l'arthrose, l'arthrite. En tout cas, je ne sais pas, là, je ne sais plus exactement. Mais, je ne pourrais pas. Est-ce que c'est grave, là, si je viens les porter jeudi au lieu de vendredi, madame? Non, non, non. Ça va aller. Vous êtes gentil, hein? Vous êtes bien gentil. Vous savez, moi, je n'ai rien contre les importés, hein? Ce n'est pas de votre faute si vous êtes nés dans un autre pays, hein? Mais, c'est important, vous allez à la messe. Pour vivre, vous allez à la messe, moi, là. En tout cas, merci, merci. Merci. Au revoir, madame. Moi, je suis ici, mon rejoint. Pourquoi je suis ici? Ah oui, pardon. Ah oui. Au revoir, c'est super. Merci, mon rejoint. Merci. Merci.